S'il existe des parcours politiques calmes, celui d'Olivier Falorni est plutôt turbulent. Le grand public fait la connaissance de ce professeur d'histoire-géographie lors de la mémorable campagne des législatives de 2012. Face à lui, une certaine Ségolène royale. On se souvient du tweet de soutien de Valéry Triorweiler en faveur d'Olivier Falorni et finalement de la large victoire de ce dernier soutenu par un autre anti-ségoléniste, Jean-François Fountaine. Falorni, l'ancien premier fédéral de la Fédération de Charente-Maritime, n'est plus alors au Parti Socialiste. Deux ans plus tard, Jean-François Fountaine devient maire de La Rochelle. Le deal entre les deux hommes est alors très clair, la députation pour l'un, la mairie pour l'autre. Mais comme visiblement rien ne se fait comme ailleurs à La Rochelle, des tensions apparaissent très vite entre les deux hommes et les alliés d'hier deviennent alors adversaires avec comme enjeu le pouvoir municipal rochelais. Traître et ambitieux pour les uns, indépendant et amoureux de sa ville pour les autres, adoré ou détesté, Olivier Falorni est aujourd'hui un personnage clivant, une facette qu'il devra sans doute atténuer s'il veut devenir le prochain maire de La Rochelle. Sous-titrage Société Radio-Canada